Ce dimanche-là, les rues du Nouveau-Londres étaient presque désertes, de même que la demeure du Premier ministre au 10 Downing Street. C'était la journée parfaite pour un cambriolage qui allait menacer l'existence même de l'Angleterre. Sous-titrage ST' 501 Un leurre ! Ils me font un leurre ! J'ai l'horrible poupée, mais elle va détourner l'intention. Sous-titrage ST' 501 Sherlock Holmes ! Sherlock Holmes mène l'enquête. Voyanti ! Attention, Watson ! Sherlock Holmes mène l'enquête. Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. 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 Élémentaire, mon cher Watson. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis venu aussi vite que j'ai pu, colonel. Où est le premier ministre ? Il est rentré chez lui, John. C'est moins grave qu'on ne le craignait. Le seul objet qu'on ait volé était une poupée africaine semblable à celle-ci. Et les plans de défense du premier ministre ? Par chance, ils sont restés parfaitement à l'abri dans mon coffre secret. En êtes-vous si sûr, colonel ? Absolument. Ce plâtre a été éraflé tout récemment. Voulez-vous me dire qui est cet individu ? Ne vous inquiétez pas, colonel. Monsieur Holmes travaille avec moi. Mais pas avec moi. Le colonel Devlin est l'attaché de New Scotland Yard à la sécurité du premier ministre. Gardez vos distances, Holmes. Oui. C'est ainsi que j'ai pu remarquer les empreintes d'une échelle posée là il y a peu de temps. Vous avez raison, commissaire. Tout est une question de distance. Et je présume que c'est vous, colonel Devlin, qui êtes monté dessus pour inspecter le coffre placé en dessous de cette lampe. C'est donc là qu'est caché votre coffre secret ? Comment l'avez-vous su ? Pour quelle autre raison auriez-vous examiné cet endroit précis du plafond ? Oui. C'est très vraisemblable. Et vous êtes certain que le voleur n'a pas eu accès au coffre ? Absolument certain, oui. Holmes, arrêtez de me faire perdre longtemps. J'ai un cambrioleur à retrouver. Inspecteur Lestrade, mettez-vous immédiatement au travail. Interrogez tous les brocanteurs, les prêteurs sur gage, les recelleurs d'objets volés qui sont sur nos listes. Oui, monsieur. Non, après tout, il vaut mieux que je mène l'enquête moi-même. Je suis sûre que le premier ministre vous sera reconnaissant quand vous lui rendrez cette babiole. Qu'est-ce que vous insinuez ? Est-ce que vous comptez vous joindre à eux, monsieur Holmes ? Dans quelques instants, colonel. Dites-moi, si le coffre n'a pas été ouvert, pourquoi cette pièce du lustre est-elle tombée par terre ? Oh, ça. C'est moi qui l'ai heurté quand je suis monté examiner l'état du coffre. Je peux vous assurer qu'il n'a pas été forcé parce que les plans de la défense s'y trouvent toujours. Et avez-vous envisagé la possibilité qu'un cambrioleur astucieux les ait simplement copiés et laissés les originaux pour ne pas éveiller les soupçons ? Me prenez-vous pour un idiot ? Le disque ne peut pas se copier et je suis le seul à savoir où il est rangé. J'aurais cru qu'un voleur assez habile pour déjouer votre remarquable système de sécurité aurait pris les deux poupées. Pourquoi les avoir dépareillés ? Il a dû être interrompu. Grissonne avait raison, vous me faites perdre mon temps. Dans ce cas, veuillez nous excuser. Watson et moi, nous avons encore beaucoup de temps à perdre. Des éraflures sur le mur, dites-vous ? Mais pourquoi ? Pour y ancrer une corde très résistante. Dans quel but, Holmes ? Pour permettre à un voleur mesurant près d'un mètre quatre-vingt de monter jusqu'au coffre secret et de pouvoir l'ouvrir. Vraiment, Holmes ? Il faudrait que cet homme soit un acrobate. Une déduction très intéressante, Watson. Voilà, c'est la fin de la liste. Pas possible. Si, monsieur, nous avons interrogé tous les recelers et les brocanteurs fichés chez nous. Mais j'ai une autre idée. Dèdre, si vous vouliez trouver une poupée africaine de valeur sans qu'on vous pose trop de questions, où iriez-vous ? J'essaierai l'antique air d'Oxford Circle près du métro. Mais ne dites pas à cette tête de clown que c'est moi qui vous envoie. Entendu, mademoiselle anonyme. Et merci. Nous essayons, chef ? Est-ce que votre petite informatrice travaille officiellement pour le yard ? Il arrive souvent, monsieur, que nos meilleures sources d'informations ne soient pas officielles. Je n'ai pas d'intention de me lancer dans une course au trésor. Ramenez-moi au yacht de Lord Bork. Je pourrai au moins récupérer ce chèque pour les veuves de Scotland Yard. L'estrade ! Eh bien, commissaire, je suis extrêmement content que vous ayez pu revenir. Vous avez réussi à résoudre le problème ? Ce n'était pas grave. Tout sera réglé d'ici ce soir, j'en suis certain. Quand j'ai dit que nous devrions chercher un acrobate, vous avez répondu, intéressante déduction. En effet, Watson. J'en ai deux autres à vous soumettre. Ah, je vous écoute, mon cher Watson. D'abord, quand on cherche un acrobate, il paraît logique d'aller dans un cirque. Ensuite, vous aviez pensé à cela tout seul. Vous êtes très perspicace, Watson. Regardez ce mât. Une personne qui travaille à une hauteur pareille n'aurait eu aucun mal à atteindre le coffre. Je doute que nous trouvions le coupable ici. L'endroit a l'air désert. Probablement à cause du panneau accroché au grillage de l'entrée. Ah ! Et c'est un panneau du bureau des faillites. Nous arrivons trop tard. Peut-être pas, non. Suivez-moi. J'ai en effet une copie exacte de cette poupée. On me l'a apportée tout récemment. Non, mais je croyais que celui qui me l'a proposée était légalement son propriétaire, je vous assure. Et moi, je n'accepterai de vous croire qu'à la condition que vous me disiez le nom de celui qui vous a proposé de l'acheter. J'attends, je vous écoute. Tiens, regardez, tu vois là. Je suis l'inspecteur Lestrade de New Scotland Yard. Sortez les mains sur la tête. Holmes ! Watson ! Vous ne savez pas lire, le cirque est fermé, définitivement. Ne discutez pas. Je veux un fourgon glisseur tout de suite. Il faut que je me débarrasse de trois objets encombrant. Je pense qu'il serait beaucoup plus sage de vous rendre mon brave homme. Pas de sottises, veuillez me suivre. Je vais paralyser tous tes circuits, espèces d'androïdes. Vous voilà bien avancés. Vous auriez mieux fait d'écouter mon conseil. Ah, merci, Watson. Je vous suggère maintenant d'aider Lestrade à conduire notre agresseur jusqu'à la jôle la plus hermétique de New Scotland Yard. Avec grand plaisir. Il m'a fallu toute l'aide du Yard pour trouver cet homme. Mais comment avez-vous pu le devancer ? Les yeux et le cerveau, Lestrade. J'ai simplement pensé qu'un cirque en faillite était l'endroit le plus logique pour abriter un acrobate. Cet homme est devenu cambrioleur par nécessité. Mais pourquoi l'avoir laissé nous garder captifs aussi longtemps ? Hein ? Vous lui avez permis de vous garder captifs ? Oui, bien sûr. J'avais besoin de temps pour l'étudier soigneusement. L'étudier ? Qu'y avait-il à étudier ? C'est notre voleur, nous le tenons. La poupée est retrouvée, l'affaire éclose. Bien au contraire. Je suis convaincu que la poupée a été volée pour créer une diversion. Vous pensez que le coffre secret a été forcé, mais le colonel D'Evelyne... D'Evelyne s'est montré beaucoup trop convaincant et qui d'autre que lui aurait pu indiquer la cachette secrète du coffre au voleur ? Il était le seul à en connaître l'emplacement. D'Evelyne, un escroc ? Mais comment le prouver ? Nous allons voir. Avez-vous son adresse personnelle ? Il habite la résidence Edgemare, à 20 kilomètres d'ici sur Eastshire Road. Emmenez votre prisonnier et retrouvez-moi là-bas dans 4 heures exactement. Qu'est-ce que vous cherchez, Holmes ? Je tiens à vérifier une de mes conclusions. Vous voyez, Holmes ? Négatif. Curieux. Nous sommes peut-être en avance. Oui, de 12 minutes et 36 secondes précisément. Oh, Watson ! Regardez ! C'est notre prisonnier. Ces imbéciles du Yard auraient pu me prévenir qu'il s'était échappé. Un homme assez habile pour entrer au 10 Downing Street peut tout aussi facilement s'échapper de prison. Pas quand c'est moi qui l'ai enfermé. Je n'ai pas l'intention de discuter. Allez-vous-en. J'ai risqué ma peau pour récupérer ce disque. Si vous refusez d'augmenter la somme, je l'effacerai avec votre machine. Non, attendez. La question d'argent n'est pas de mon ressort. Ce n'est pas moi qui décide. Alors, conduisez-moi devant votre chef. Vous le regretterez. C'est un homme impitoyable. Je vous accorde trois secondes. Très bien. Vous avez gagné. Non ! Il a perdu. Il retourne en prison. Watson, attrapez-le. Auriez-vous l'amabilité de me lâcher ? Holmes ? Vous vouliez la preuve que Devlin est un traître ? Eh bien, voilà. Vous l'avez. Allons-y, Holmes. Non, attendez. Oh, zut. Halt ! Je vous arrête, colonel. Watson ne va pas y arriver seul. Non, il faut que Devlin s'échappe. Qu'il s'échappe ? Vous êtes devenu fou. Non, j'ai un plan. Laissez-moi passer ou je vous arrête pour entrave à la justice. Je suis en mission spéciale. Il a filé. C'est parfait. Maintenant, nous allons le suivre en gardant nos distances. Je l'ai sur le radar. Restez en arrière, mais ne le perdez pas. Il va nous conduire jusqu'à l'homme qui a tout organisé. Mais pourquoi prendrait-il ce risque ? Parce qu'il croit être en possession du disque volé contenant les plans de la défense. Il croit avoir ce disque ? Eh oui. J'ai conservé le disque authentique pour le Premier ministre. Il a dû nous repérer. Il essaye de nous semer. Ne le perdez pas. Ah, j'aurais dû m'en douter. Regardez. Son grade lui donne droit au nouveau modèle submersible. Nous l'avons perdu. Pas sûr. Regardez. Très intéressant. C'est le yacht où Grayson a rendu visite à Lord Bork. Qu'est-ce que vous dites ? Lord Bork ? Le célèbre reclus ? Oui, c'est lui-même, Holmes. Peut-être pas. Watson, connectez-vous à l'ordinateur de Scotland Yard. Je voudrais que vous fassiez une recherche sur Lord Bork. Colonel Devlin, je suis enchanté de vous voir. Vous arrivez juste au bon moment. Je ne m'attendais pas à vous voir, Colonel. Quelle surprise ! Lord Bork sera ravie. Quelle imbécile ! Regardez. Lord Bork vient de me donner ce chèque pour les veuves du Yard. Et il dit que c'est pour vous remercier du dossier que vous avez constitué pour lui. Ces récits de nos enquêtes m'ont passionné. Je suis entouré de gens incompétents. Je... Il... Il faut que je vois Lord Bork. Vraiment ? Vous m'avez pourtant dit que vous ne le connaissiez pas. Je... Je... Je ne le connais pas, mais il faut que je le vois. Asseyez-vous un instant. Je pense qu'il ne va pas tarder à revenir. Que se passe-t-il, Colonel Devlin ? Police ! Halte ! Arrêtez-vous ! Voulez-vous me poser ? Espèce de gros tas de ferraille ! Je suis officiellement chargé de vous arrêter, monsieur. Fini de jouer, Colonel ! Qu'est-ce que vous faites, inspecteur ? Vous avez perdu la tête ? Où est Lord Bork ? Il est descendu sur le pont inférieur. C'est un scandale ! Lâchez-moi tout de suite ! Commissaire, Devlin est accomplice dans le cambriolage de Downing Street et Lord Bork n'est sans doute pas celui qu'il prétend être. Mais c'est un mensonge ! Inspecteur Lestrade, cette fois, vous avez passé des bornes et j'attends votre démission. Le colonel Devlin vous a-t-il chargé de remettre quelque chose à Lord Bork, un document assez épais ? En effet, mais... On essayait d'arrondir ses fins de mois, n'est-ce pas, colonel ? Donnez-moi cela, Lestrade. Une reliure particulièrement épaisse, parfaitement conçue pour dissimuler les plans du système de sécurité du 10 Downing Street, que vous seuls connaissiez, colonel Devlin. C'est absurde ! Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Il s'est servi de moi ! Mais pourquoi ? Parce que vous lui fournissiez le parfait alibi. Qui aurait pu soupçonner le colonel ou Lord Bork d'avoir volé les plans de défense, puisque, lorsque le cambriolage a eu lieu, Bork était en compagnie du chef de New Scotland Yard, vous ? Bork, le célèbre philanthrope ? Je refuse de croire qu'il est mêlé à cette escroquerie. Comme vous le voyez. Ce n'était pas Lord Bork, mais un imposteur, Grayson. Un élastomask, j'aurais dû y penser. J'ai compris l'imposture quand l'estrade m'a dit que vous deviez rencontrer Lord Bork sur son yacht. Bork est un reclus. Il refuse absolument d'apparaître en public. Les recherches effectuées par Watson ont confirmé que le véritable Bork réside actuellement dans une clinique privée en Suisse. Et le véritable Bork n'aurait jamais amarré son yacht dans un endroit aussi fréquenté. Absolument. Et les plans du système de sécurité que possédait le colonel étaient d'un grand intérêt pour notre vieille amie, Moriarty. Moriarty ? Alors ce chèque ? C'est un faux. J'en ai peur. Mais les plans de la défense sont en sécurité, monsieur. Et nous avons retrouvé la poupée volée au premier ministre. C'est parfait, l'estrade. Ne perdons pas de temps, Watson. Il faut retrouver la piste du professeur Moriarty. L'estrade ? Oui ? Pas un mot de cette affaire au premier ministre, hein ? Bien sûr que non, commissaire. Dites-moi, à propos du nouveau submersible que je vous ai réclamé il y a un mois... Eh... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501